Vous avez été le premier homme avec Louis H. Nall à vaincre un sommet de plus de 8000 mètres. Et vous savez combien votre nom est gravé dans la mémoire collective. Cette expérience vous a-t-elle aidé à atteindre une forme de sagesse ? Je n'ai pas la prétention d'être un sage, mais cela a certainement m'a aidé à retrouver ma personnalité. Et interne, enfin, personnelle. C'est-à-dire ? C'est-à-dire de me retrouver moi-même. Vous vous êtes retrouvé vous-même, mais vous avez découvert quoi de vous-même ? Que je n'étais pas parfait. Je suis même loin d'être parfait. Est-ce que je peux vous demander quels sont vos défauts ? Tellement. Cette expérience vous a marqué pour la vie. 60 ans se sont écoulés. Vous êtes toujours là. Vous êtes aussi le dernier témoin. Avec du recul, est-ce que vous vous rendez compte que vous portez en vous tout le poids du symbole et du secret de la Napurna ? C'est vrai, j'ai un peu ce sentiment-là. Je suis quand même le survivant, quoi. Et comment vous vivez cela ? Vous savez, il y a un titre, le survivant d'inutile. Est-ce que c'était inutile ou je n'en sais rien ? Pour moi, c'était une expérience capitale, parce que ça a transformé mon existence. Et 60 ans après, s'il n'y avait qu'un souvenir, une seule impression à transmettre de votre exploit, comment l'exprimeriez-vous ? Que je suis heureux de l'avoir fait, mais pour moi, c'est vraiment du passé, vous savez. Ça fait 60 ans. C'est quand même très ancien. Mais c'est une expérience qui a quand même marqué votre vie. Ah oui, elle a marqué ma vie. Est-ce qu'il y a des choses qui n'ont pas encore été dites ? Je crois que tout a été dit, vous savez. Est-ce qu'il y a des choses que vous souhaiteriez ajouter ? Non, pas spécialement. Que je vous trouve sympathique. Merci. Merci.